Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour rencontrer Sébastien Pêcheur, éleveur bouvinlais sur la commune de Faille-Bio. Dès 2009, avec son ancien associé, Sébastien a planté environ 800 mètres de haies autour de certaines de ses prairies afin de profiter, comme il le dit, des avantages économiques et agronomiques fournis par celle-ci. De plus, il pratique en saison favorable le pâturage tournant que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue en Haute-Marne, c'est chez moi Sébastien Pêcheur, l'ERL du Faubourg à Faille-Bio. Une exploitation de 210 hectares, on exploite 73 hectares de surface en herbe, il y a 12 hectares temporaires, une quarantaine d'hectares de maïs. Je fais également du méteille, une quinzaine d'hectares par an. Sur l'ERL du Faubourg, il faut savoir la petite histoire, ça a été un des premiers pâturages tournants dans Haute-Marne, donc ça date des années 70 peut-être. J'aime bien l'aspect de pâturé, voilà, je trouve ça, il peut bien être un animal, je pense que c'est très bien. Donc Daniel m'a contacté un jour pour faire partie d'un groupe, J2 pâturage les derniers, auquel j'ai adhéré tout de suite, pour plusieurs raisons. Le fait déjà de partager l'expérience que les anciens m'ont transmise aussi à mes collègues. Le fait aussi d'aller chercher des données chez les autres collègues et puis surtout, ça nous permet de sortir un peu de nos fermes et puis de discuter, on va dire, de nos mises en place sous le pâturage, les différents paddocks qu'on met en place chacun et puis pourquoi. Pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qu'est le pâturage tournant, je vous laisse une petite minute avec Jean-Luc, celui avec qui j'ai réalisé les vidéos en binôme. Donc dans la vidéo précédente, on a abordé le thème de pâturage tournant et il serait intéressant de définir exactement ce que c'est pour une meilleure compréhension des vidéos qui suivent. Donc le pâturage tournant, c'est une gestion de l'herbe qui consiste à faire tourner les animaux sur des parcelles et ce de manière assez rapide. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? La surface pâturable, il faut la subdiviser en petites parcelles, ce qui va permettre un temps de présence des animaux par parcelles qui sera inférieur à 5 jours. En moyenne, c'est de 2 à 5 jours et ça permettra aussi un temps de repousse à l'herbe assez conséquent. Donc ce temps de repousse, il est compris entre une vingtaine de jours au printemps et plutôt entre 30 et 40 jours en été. Donc les avantages, les bienfaits du pâturage tournant, c'est que contrairement au pâturage libre qui consiste à mettre les animaux sur une vaste parcelle, là on peut maîtriser la pousse de l'herbe. Donc également faire pâturer les animaux quand les stades phénologiques de l'herbe sont intéressants au niveau nutritif. Donc on donne finalement de l'herbe de qualité aux animaux et ça permet également de limiter grandement le gaspillage de l'herbe au pâturage. Quelque chose que j'ai changé au niveau du pâturage, en fait le troupeau a augmenté en nombre. Donc en fait, au début du pâturage tournant, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'avais une certaine idée, certains collègues ont ce qu'on appelle un herbomètre pour mesurer la hauteur d'herbe. On aurait pu en acheter un à plusieurs, on m'a toujours demandé, moi j'ai toujours refusé parce que je gère l'herbe par la hauteur de mes bottes ou de mes pieds. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Le fait de faire ça, déjà je n'ai pas de matériel à trop promener, donc je ne peux pas avoir de référence fixe au niveau, comme des collègues, ils savent la pousse d'herbe qu'ils ont en journalière. Moi je n'ai pas ça, c'est vrai que je n'ai pas de ces données là, mais j'ai mes repères à moi. Et ce que j'ai changé depuis que j'ai intégré le GDOS, c'est que je suis plus rigoureux dans le suivi de mes pâtures. Et le fait de faire ça, vous optimisez encore plus la pousse de l'herbe et le pâturage, et derrière le lait. Et du lait à l'herbe, ça coûte beaucoup moins cher que du lait au maïs ou à l'ensilage. Ça fait 3-4 ans que j'ai remis des temporaires, beaucoup de temporaires, parce que 1, je me suis retrouvé tout seul, donc à gérer, je trouve ça plus simple de gérer de l'herbe que de la céréale. Et puis à la base, je ne suis pas céréali. Voilà. J'avais aussi l'optique de diminuer tout ce qui était achat de tourteaux, donc de correcteurs azotés. L'herbe est un bon produit quand on sait bien la gérer. Et puis au niveau même temps de travail, je veux dire, si tu regrettes de se promener, je préfère me promener dans un champ d'herbe, aller voir si c'est bon à pâturer. J'ai un champ d'herbe, chacun son truc, mais moi c'est surtout pour ça que, et puis économiquement parlant, voilà. Et puis j'ai eu des bons anciens associés qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont expliqué aussi, et qui avaient envie de faire, et qui m'ont montré quoi. Donc moi, je réfléchis à replanter des haies. On en a déjà planté en 2009, on en a planté 800 mètres déjà. Et ça c'était au bord de champ, donc là j'ai en train de refaire tous mes paddocks, et après je vais m'atteler à remettre des haies dans les pâtures. Et quel intérêt alliez-vous trouver dans cette réimplantation de haies ? Le but était écologique et agronomique, parce que ça fait des brise-vent, on s'aperçoit que ça coupe le vent. Là, il y avait devant la ferme, il n'y avait rien du tout, en 2008 il n'y avait rien, donc là on l'a planté, et puis c'est joli. Voilà, vous avez, enfin, je suis peut-être un peu trop romantique, ou je ne sais pas, ou c'est en signe, mais voilà, j'aime bien. Voilà, un beau agriculteur, on fait même la nature, donc je trouve ça joli, suivant les saisons, les couleurs changent, ça fait un beau cadre. Et puis même poulet, enfin même poulet bête, ça fait de l'ombre, les oiseaux, enfin je veux dire, voilà, il faut... Je pense qu'en agriculture, il faut qu'on trouve un équilibre, et bien souvent, il faut écouter ce que la nature nous dit, et regarder, et observer, ça prend énormément de temps. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous présenter vos projets pour le futur ? Pour la suite, je vais optimiser encore plus le pâturage pour me permettre d'avoir du temps libre derrière, quitte à essayer, mon projet c'est essayer de faire moins de 35 heures par semaine, voilà. Donc, il faut que je mette ça en place avec mon ouvrier, savoir comment on pourrait faire, pour optimiser encore, justement, simplifier la gestion des paddocks, par le biais de barrières, ou de fil électrique, enfin je ne sais pas, on réfléchira à ça. Notamment aussi l'apprentissage de chemin, de chemin carrossé, ou depuis le bâtiment des laitières, situé à 800 mètres, donc plus c'est lâché sereinement, sans forcément avoir à les pousser jusqu'au bout du champ, voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et un grand merci à Sébastien pour sa présentation et son accueil chaleureux. La prochaine vidéo de cette série portera sur le cloisonnement de la surface pâturable. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada